Hello guys, aujourd'hui je vous montre enfin ma routine contre les taches noires et les cicatrices d'apnée sur le visage. C'est une vidéo inédite et tellement demandée, je me suis enfin décidée, oui, parce que vous êtes nombreuses à voir traiter votre apnée, mais les cicatrices et les taches noires que cela a laissé sur votre visage par derrière vous, complexe encore, oui, mais dans cette vidéo, on va dire grâce à cette vidéo, tu pourras enfin t'en débarrasser. Je vais surtout aussi vous montrer un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à utiliser qui opère des miracles sur les taches noires et les cicatrices d'apnée. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, prends un papier n'importe quoi pour écrire parce que c'est important de suivre la même chronologie, de superposer les produits de la même façon que je vais faire dans cette vidéo pour t'assurer des résultats positifs et définitifs. La première chose à faire, c'est d'abord se nettoyer le visage. Et je vais le faire, vous savez déjà, avec mon nom, Micellet, tout en nom de Gagné Bio, voilà ça. Et je vais utiliser cette coton-là, cette palette de coton, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais utiliser ça. Il faut toujours se nettoyer le visage, que tu aies mis le micro ou pas, il faut te nettoyer le visage parce qu'il y a des impurités qui viennent toujours se déposer sur notre peau. Et on veut surtout s'assurer que la peau est propre pour pouvoir déposer nos produits. Voilà ça, je mets là, je nettoie d'abord. Et nettoie, et en nettoyant, je ne frotte pas sous les yeux, je ne frotte pas ainsi. Je nettoie juste là parce que la peau qui est sous les yeux là est très fragile, on veut la préserver. On ne veut surtout pas l'irriter. Regardez. Même avec le visage propre, tant que tu nettoies, il y a toujours des impurités. Maintenant, on met ça de côté. Prochaine étape, c'est le nettoyage. Et moi, je fais mon nettoyage avec le gel nettoyant de CeraVie anti-rugosité pour peau sèche, oui. Parce que présentement, nous sommes en hiver, ou bien l'hiver vient de se terminer, mais on n'est pas complètement en été. Et moi, je vous ai toujours dit que moi, je suis une peau mixe. En hiver, comme ça, ma peau est très sèche. Donc, j'utilise ce nettoyant. Mais si toi, tu as la peau grasse, tu peux utiliser un autre nettoyant. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer les différents nettoyants pour différents types de peau sèche, ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Je prends un peu là. Après avoir bien frotté, bien lavé. Après avoir bien frotté comme ça, vous voyez, ça commence bien à pénétrer dans la peau. Je vais aller rinxer. Pour la prochaine étape, je vais appliquer ma solution tonique qui est l'acide glycolique 5% de chez Ordinal. J'adore ça tellement parce que c'est efficace. Ça resserre les pores, ça enlève les impurités. Et plus important encore, ça régule le PA de la peau. Et ça joue aussi un rôle contre les réitifs, je ne me trompe pas. Donc, je mets toujours ça avec un coton comme ça. C'est vrai que tu peux utiliser tes doigts, mais tu peux aussi utiliser un coton. Je pense que c'est même écrit sur la boîte. Tu peux soit appliquer à l'aide d'un coton ou bien utiliser tes doigts. Donc, je mets un peu comme ça, je tapote. Je tapote. Et j'applique en évitant les contours des yeux parce que cette solution peut être piquante. C'est un peu une acide en fait, donc il faut toujours éviter les contours des yeux. On ne veut surtout pas irriter les contours des yeux. Quand je mets ça, je mets un peu au bord des lèvres comme ça parce qu'il y a des gens que tu vas voir. La peau est très belle, mais les lèvres là sont noires en genre. Bon, à une autre couleur. Et ça enlève surtout le sébum. Donc, il faut bien insister sur les endroits comme ça qui sécrètent beaucoup le sébum, le contour de la bouche, le nez et ici là sur le front. Maintenant que j'ai appliqué, je laisse reposer pendant quelques minutes parce que l'erreur que moi-même je faisais avant, c'est quand je mettais les produits, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et je fais toujours un peu ça, je mets un peu lèvres sur le visage, comme ça, ça pénètre bien dans la peau avant qu'on continue. Solution ou bien ce sérum est pour les contours des yeux. Enflé et noir en fait. Donc, les gens qui ont le séisme là, cette solution est pour vous. C'est vrai que je vais faire une vidéo, une petite vidéo en fait, pour parler de ce produit-ci. Mais pour l'instant, on va juste appliquer et on va continuer la vidéo parce que ce n'est pas ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je mets un peu comme ça. Après, je masse. Sous-titrage ST' 501 C'est très bien pour les contours des yeux, dont les yeux fatigués et les yeux qui sont un peu sombres au contour là. Normalement, j'utilise ça. Vous savez que je ne jure que par ce sérum. J'adore, c'est contre l'épidimentation. Et c'est une combinaison d'aliment de produits quoi. Et c'est même vrai qu'il y a la boutine aussi dedans. Mais j'ajoute ce sérum, c'est Alpha à boutine 2% plus HA pour solidifier ceci-là. Parce que la combinaison de ces deux sérums opère vraiment des miracles sur les taches noires, sur le visage des deux. Donc, je vais commencer par d'abord appliquer ceci. Alpha à boutine plus HA. Je vais appliquer ça. Et en appliquant, j'évite les contours des yeux. Parce qu'on a déjà mis le sérum des yeux, on ne veut surtout pas mettre le sérum-ci. Parce que c'est très fort. Et la peau qui est sous les yeux est différente de celle qui est ici. Donc, il ne faut jamais, jamais au grand jamais, mettre le sérum-ci-là sous tes yeux. Ça va endommager. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué Alpha à boutine 2%, je vais maintenant mettre ceci. Parce qu'il faut comprendre que les taches noires ou les cicatrices d'acné sont aussi une forme d'hypérpigmentation. Si tu te rappelles bien, ou bien si tu avais regardé ma vidéo où je parlais des différents types d'hypérpigmentation, j'ai parlé de l'hypérpigmentation due à l'inflammation qui peut arriver à cause de l'acné. Donc, même si tu utilises un agent contre l'acné ou les cicatrices, il faut toujours utiliser un agent éclaircissant contre l'hypérpigmentation. Là, les taches noires, là, en fait, c'est de l'hypérpigmentation. Donc, je combine les deux, c'est vraiment... Et ça donne un résultat impeccable contre les taches noires sur le visage. Je mets là un peu. Oh, peut-être que j'ai trop... Oh, peut-être que j'ai trop... Donc, voici un peu ça, maintenant. Wow! La routine, si... Si tu fais ça et tes boutons pensent, c'est que, maman, il faut un avisage. Ce n'est pas l'acné qui a mis ça. Ce n'est pas l'acné qui a mis les cicatrices, là. Ou les taches noires sur ton visage. Parce que la combinaison, si, là, va enlever... Même si c'est n'importe quelle tache que tu as sur le visage. Il faut voir. Voici mon visage, par exemple. Regardez. Et ce n'est pas comme si moi, je n'ai jamais eu l'acné ou les taches, en fait. Cette routine m'a beaucoup aidé. Regardez. Maintenant qu'on a mis les deux sérums contre les taches noires et les cicatrices parmiées sur le visage, je vais maintenant hydrater. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Il faut hydrater en profondeur. Sinon, les sérums, c'est les acides aussi, risquent d'irriter ta peau. Pour ça, pour hydrater, j'utilise ceci. Un yasnamie que je mets. J'utilise le un yasnamie. C'est tout à fait normal. Et après, je mets ma crème hydratante. C'est celle-ci. De hydromouffetée. Je mets une bonne tangzité. Voilà. Voilà ça. Voilà ça maintenant. Regardez. Et pour terminer, parce que bon, je ne sais pas pour vous, quand je fais ma routine, mes lèvres se sèchent toujours, donc je mets un peu le menthol. Je mets mon menthol et puis je mets mon gloss. Et voilà ça. Cette routine se fait deux ou trois fois maximum la semaine. Ouais, parce que la plupart des sérums qu'il y a ici, ce sont les sérums qu'on n'utilise pas tous les jours. On utilise ça deux fois, maxi, trois fois la semaine. Dépendamment de la gravité, de tes cicatrices, d'amnés ou de tes taches noires. Donc, pour un début, tu peux utiliser trois fois la semaine, mais après ça, tu diminues la fréquence. Donc, quand les taches-là sont déjà effacées, tu diminues la fréquence en fait. Parce que si tu utilises trop ces sérums-ci-là, ça risque d'irriter le visage. Et il y a aussi ceci, par exemple, ceci, il y a aussi, là, c'est le... Il y a aussi l'hydroquinone dedans. Dans ceci, l'hydroquinone 2% et vous savez, l'hydroquinone ne s'utilise pas tous les jours. Il ne faut pas utiliser les sérums, si je précise, parce qu'après, vous allez venir le commenter, non, pas si, non, ceci, un, un. Ce n'est pas une routine de tous les jours et c'est une routine du soir. Raison pour laquelle je n'ai pas mis de crème solaire parce que je ne sors pas. C'est une routine du soir. Si tu fais la routine-ci, tu verras, même après deux, trois semaines, un mois max, si tu vas voir comment les taches-là sont en train de s'effacer, c'est une routine prouvée. Si la routine-ci n'enlève pas, tes taches et tes cicatrices, ça, c'est que je ne sais pas. C'est que tes cicatrices et tes taches-là, c'est autre chose. Ce n'est pas causé par l'acné. Ok, et ça va arranger ton visage. Voilà ça. C'est une routine que moi-même, je fais presque tout le temps, en fait. Et je fais ça, maintenant, je fais ça deux fois ou une fois, de temps à autre parce que, ouais, je n'ai plus trop, je n'ai plus les taches et je fais ça en fait juste pour maintenir, enlever le sebum sur le nez, les trucs comme ça, là. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Quand je fais ça, deux à trois colorés, c'est de la semaine, les routines que je fais, c'est juste pour hydrater ma peau, maintenir mon éclat. Ce n'est plus, ouais, fort comme ça. Donc, j'espère que tu as adoré, j'espère que tu as noté tous les produits. Ne t'inquiète pas. Je vais mettre tous les produits que j'utilisais dans cette vidéo dans la description. Donc, fais un tour dans la description et tu vas voir tous les noms des produits. Les produits ne coûtent pas cher. Achète, si tu as la possibilité. Pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas trop. C'est vrai que j'ai des amis qui font déjà dans les produits importés au Cameroun, même à Yaoundé. Donc, il faut juste chercher. Mais si tu as la chance d'avoir les gens qui sont dans la diaspora ou bien hors du pays, arrêtez de demander les mèches, demandez qu'on vous achète les produits. C'est là parce que tout ça, c'est le monde de Samiro. Tous les produits, c'est le monde de Samiro. Par exemple, la crème pour les yeux là et les yeux gonflés pour éclaircir les contours des yeux là, c'est quoi ? C'est 9,50 euros. Et la grande boîte de l'acier glycolique, c'est quoi ? C'est 13 euros, 14 euros au plus tard. Donc, tout ça en fait, c'est moins de 100 euros. Alors que vous achetez les greffes qui sont qui sont dans les 300,000, 400,000 francs. Pardon ? Ce n'est pas ça qui va vous dépasser. Oui. Donc, vous savez comment ça a le cours quand tu mets ta greffe là ou ta perruque là et ta peau, elle lisse et propre. Ça a un goût. Donc, maintenant, tu as la solution. C'était tout pour cette vidéo. C'est ta première fois ici. Abonne-toi. Et si tu as les problèmes d'acné qui persistent, regarde ma vidéo précédente. Je vous ai expliqué, j'ai dit, c'est tout ce que tu dois faire pour pouvoir te débarrasser une fois et pour toute de l'acné. Donc, c'était tout. Ça fait un plaisir de faire cette vidéo et on se voit dans ma prochaine vidéo. Surtout, mettez un pouce bleu parce que vous avez oublié toujours de faire ça. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on sait si le contenu vous a plu et on essaye de faire un peu plus de ce genre de contenu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été très longue. On se dit à la prochaine. Bye.